Je vais vous dire pourquoi oui, parce que je trouve que c'est révélateur d'un état d'esprit. Depuis des années, on dit que cet état est fort avec les faibles, et faible avec les forts. Hier, pour reprendre le mot de Pompidou, on a emmerdé les Français. Emmerdé les Français, pour un cortège, pour un cortège de Joe Biden. Moi je veux bien que Joe Biden empêche 10 millions de Franciliens de travailler hier, tout ça parce qu'il part de la rue Scrib, au centre de Paris, pour aller à Orly chercher son hélicoptère. Ça doit durer 10 minutes, on ferme le périph' 3 heures. Mais c'est juste un vrai semblable. Mais ça traduit un état d'esprit, un état d'esprit de ceux qui gouvernent. C'est-à-dire qu'on est fort avec les faibles. Le type dans sa voiture, évidemment, il ne va pas se rebeller, il attend. C'est le pauvre diable qui travaille, il n'est même pas prévenu. On ne lui dit rien, on s'en fout et on le méprise. C'est un état d'esprit. Et ça fait des années qu'effectivement, ceux qui gouvernent, ils ne s'intéressent peut-être pas vraiment à la vie quotidienne des Français. Elle commence bien cette conversation sur les bouchons. On parlera, je pense aussi, très court, Pascal, mais c'est intéressant. Le poème de Pierre Perret. On va même ouvrir notre émission avec ça, figurez-vous. Parce que c'est vrai que Pierre Perret, alors lui... Mes fidèles loulous, attention, il y a en grande précaution les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Il parle de Rima Hassan. Il a écrit ça, il se mouille, il est courageux parce qu'effectivement, il va sans doute prendre quelques tweets. Furibond. Et ce n'est pas terminé, M. Biden ? Oui, ça continue. Tout Paris est fermé. Enfin, c'est invraisemblable. Tu fermes le périph' pour la voiture de M. Biden ? Mais à New York ou Washington, quand Emmanuel Macron, je ne sache pas, que la ville soit bloquée. Allez, c'est à 11h. Peut-être que ça roule mieux. Les routes sont plus larges. C'est incroyable. Je trouve que c'est absolument incroyable. Si vous êtes autant en colère que Pascal Praud, appelez-nous. 0182 309 21. Vous pouvez prendre la parole tous les jours de 11h à 13h sur Europe.